Dur dur pour Hélène de Fougerolle de se lancer en voiture sur l'autoroute. Heureusement, l'actrice a trouvé une solution pour se donner un peu de courage. Sortir ses plus belles émotions sur un plateau de tournage, voilà qui est totalement dans ses cordes. Hélène de Fougerolle a pourtant une faiblesse, la conduite. Pour autant, la comédienne a décidé de sortir de sa zone de confort en se lançant un sacré défi au volant. Le 22 juin 2023, elle a effectivement roulé, à bord de son véhicule, pour la première fois sur une autoroute. Avec une peur incroyable au ventre. Courageuse mais pas téméraire, elle a compensé cette frère redoutable à l'aide d'un produit miracle. Ce jour-là, avant de tenter l'aventure, Hélène de Fougerolle a effectivement publié une vidéo, sur les réseaux sociaux, pour partager sa panique. Bon ça y est, je vais prendre l'autoroute toute seule pour la première fois de ma vie. Je suis terrorisé, explique-t-elle la voix tremblante. J'ai déjà bu une bouteille entière de Rescue, une fleur de bas couverture relaxante, note de la rédaction. Point pour ceux que j'ai aimé, je les ai aimé. Pour ceux que j'ai pas aimé, je les ai aimé aussi. Voilà, à mon enterrement je veux qu'on chante, qu'on danse et qu'on boive des mojitos. Sinon si est-il pas drôle. Adieu, j'ai tellement peur. Ça va aller. Sur son compte Instagram, Hélène de Fougerolle avait fait ses adieux, au cas où, à ses followers. Il ne s'agissait heureusement que d'un au revoir. Dès le lendemain, la comédienne, ancienne héroïne de la série Balthazar, a donné de ses nouvelles pour rassurer tout le monde. Et il semblerait qu'Elsenn soit sorti comme une chef malgré la pluie et le passage d'un convoi exceptionnel. Il est pas mouru l'année. On attendra pour l'enterrement. Merci pour votre soutien. Ça m'a aidé de faire la vidéo au début et de penser à vos soutiens. Et oui, auto-hypnose et la voiture blindée d'Ange Gardien, a assuré la maman de Shana. Crispée sur le volant, grosse respiration, hyperventilation, prière et encouragement à haute voix. Allez ma vieille. Ouf. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...